Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à bord aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le deuxième jour de cette épopée enfin du coup troisième jour pour vous mais deuxième jour en termes de vidéo donc on est toujours à Cachetello Rodrigo donc voilà la nuit s'est bien passé c'était une bonne nuit agréable c'était dans le noir complet donc on a bien pu dormir ensuite on a pris le petit déjeuner qui était complet du coup on a eu tout ce qu'il fallait fruits des jus du sucré du salé même si on prend pas de serré des confitures fait maison des gâteaux fait maison donc c'était très très bon je vais mettre comme ça je sais pas si vous allez me voir pour le total on est à 200 euros sachant qu'on a eu le dîner hier donc c'était je vous rappelle 25 euros par personne donc ce qui fait un total de 75 plus les deux chambres donc voilà c'était quand même assez complet c'était bien et les gens hyper sympa donc voilà j'ai donné je vous reprends comme ça parce que je sais pas si vous allez me voir ou m'entendre et en plus vous profitez comme ça de l'environnement qui a derrière moi qui est top donc donc voilà franchement c'était très très sympa donc là on va visiter un peu là on a de la chance il fait beau ils annoncent de la pluie alors que il ne pleut pas on a de la chance donc on va visiter donc la freguesa de Cachetello Rodrigo et ensuite on va aller du coup dans les divers lieux que ce soit donc on a prévu d'aller à Almeida peut-être Piniel et ensuite on va finir par Trancozo donc voilà on se retrouve du coup sur la suite des épisodes sur la route pour comme ça vous allez voir les images et peut-être que je vais m'arrêter pour parler tout laisse profiter de la suite et on se retrouve juste après c'est parti Alors bah du coup on est au Cachetelo Rodrigo, donc le vrai, le château, donc Cachetelo Rodrigo c'est le nom de la ville mais le château ça se dit aussi Cachetelo, donc du coup bah là on a une vue à 360 degrés sur le paysage, c'est magnifique, on voit les remparts et tout, c'est trop beau, je vous laisse admirer le paysage, il y a énormément de vent, j'espère que vous allez m'entendre. Donc on est dans les enceintes du château, on voit bien que c'est une ruine parce qu'on le voyait en fait de très très loin déjà dans la ville basse de Cachetelo Rodrigo, on voyait cette ruine au loin et là c'est vrai d'être dedans c'est assez impressionnant, et comme je vous disais tout à l'heure on a une vue à 360 degrés, donc c'est vraiment top, de toute façon je vais vous laisser apprécier les images qui parlent d'elles-mêmes et retrouver du coup, en plus j'ai plus beaucoup de batterie donc il faut que je me dépêche, et bref voilà en tout cas c'est assez impressionnant, l'entrée elle est de 1€, donc ça va en vrai c'est pas excessif pour profiter du panorama, et j'ai pu avoir un petit papier en français d'explication, donc c'est plutôt cool, et voilà les aldéages de Portugal c'est donc les villages historiques du Portugal, et Cachetelo Rodrigo et Cachetelo Medior font partie de ces villages là, donc après on va à Almeida, et ensuite on verra un petit peu ce qu'il en est, de toute façon vous aurez des petits updates, donc je vous laisse profiter des images, et on se retrouve du coup juste après ! Sous-titrage ST' 501 Alors on se retrouve dans le village d'Almeida, donc très sympa, on voit que c'est bien entouré de murailles de tout partout, là pour le coup c'est pas en ruine, c'est bien entouré sous vos bancs, il y a un petit des moutons qui pâturent et tout, c'est trop mignon, il y en a plein des bergers, on en voit souvent des trompeaux de moutons et tout, donc c'est grave cool, et du coup bah là on va visiter la ville d'Almeida, ça a l'air grave sympa, là on est dans les murailles, vous pouvez le constater juste derrière moi, et donc il y a une église, on va voir un petit peu ce qu'il y a à faire, je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo, profitez des images, et on se retrouve après si jamais j'ai d'autres informations à vous communiquer, petite vidéo, à toutes ! Sous-titrage ST' 501 Bon alors bah là on se retrouve du coup à la deuxième étape qui est la ville de Piniel, donc c'est très sympa, c'est pas forcément marqué sur les guides, parce qu'il y a Cachetelomendo qui est en dessous, qui est très bien à voir, mais nous on n'avait pas le temps, c'était pas sur notre route, donc on est à Piniel, la meuf de l'office de tourisme, hyper sympa, bon elle parlait pas anglais, et elle m'a tout fait en portugais, mais j'ai pu traduire un petit peu, elle nous a donné la carte, il y a un petit circuit à faire qui monte jusqu'à deux tours, et il y a un centre d'interprétation qui explique un peu l'histoire de Piniel, etc. Il y a un pilouri, la place est très sympa, donc on va faire un petit tour, je vais vous montrer tout ça, là il y a des escadées qui montent au rempart, parce que c'est rempli de murailles, c'est un village fortifié aussi, du coup je vais vous laisser profiter encore une fois des images, et on se retrouve du coup pour la suite, donc toujours à Piniel si j'ai des choses à vous dire, sinon la suite ce sera Tremcozo. Voilà, je vous dis à toutes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La plus importante concentration de maisons nobles, donc nobles c'est-à-dire un peu plus riches, et on voit effectivement les blasons qui sont sur plein de maisons, c'est assez imposant, et le blason du coup il y a l'arbre, donc le sapin qui est le symbole aussi, parce que le sapin il me semble que ça se dit signel ou quelque chose comme ça, ça ressemble en fait à Piniel, et du coup voilà ça a été repris, plus le faucon, il y a un petit lapin, et après il y a des dragons, il n'y a pas toute la signification, mais en tout cas c'était hyper intéressant. Elle nous a fait cette petite visite-là avec plein d'autres détails, tout gratuitement en fait, parce que c'est une région du Portugal, c'est pas touristique à fond, et les gens sont très accueillants, c'est pas beaucoup d'habitants, même les loyers sont pas chers, donc c'est vraiment top, le cadre de vie est vraiment top. Donc voilà, si jamais vous voulez aller à Piniel, bah n'hésitez pas, le fils de tourisme et tout ça c'est ouvert, et les informations sont incroyables. Après c'est vrai que dans le reste de cette zone-là du Portugal, ils parlent pas très bien d'anglais, moi heureusement que je me débrouille en portugais pour me faire comprendre, c'est ok, mais il n'y a pas de problème, mais leur niveau d'anglais est pas, voilà, c'est pas comme le reste du Portugal où c'est plus facile de parler anglais, là quand même, parler à portugais c'est un gros atout, on va dire un gros avantage. Donc ensuite, on a pris la route, enfin non, aussi à Piniel pardon, il y avait un parc, et dans ce parc, donc il y a un ancien, je sais plus comment ça s'appelle, les anciens canons en fait, une relique qui était conservée dans ce parc-là, et à un moment vous avez une vue sur Piniel, donc le village trop mignon, avec un petit cadre, pour faire ces petites photos, vous aurez des petites photos sur le côté pour vous en rendre compte, c'était vraiment hyper beau, hyper sympa, et du coup ensuite on a repris la voiture, donc direction Trancoso, et bah pareil, c'est un village historique, Trancoso, en fait vous avez plusieurs villages historiques, Piniel en fait partie, mais on va dire que c'est regroupé en 12 villages vraiment les plus imposants, dont Trancoso et Almeida en font partie, et Figueras de Castelo Rodrigo font partie aussi, donc voilà, dans cette région de toute façon c'est la zone des villes, des villages historiques fortifiés, Aldeish, et du coup à chaque fois sur le panneau vous avez la petite forme d'un château, qui montre que c'est un village fortifié historique, donc c'est super intéressant, et voilà, et du coup bah on prend la route, et j'avais un petit pressentiment, j'avais pas eu de confirmation vraiment de réservation de l'hébergement, et il s'avère que sur place effectivement, ils ne m'ont pas retrouvée, donc heureusement il restait un appartement en fait disponible pour nous trois, et là je me suis dit, ah putain, en fait j'ai pas, en fait comme j'avais rempli sur le site internet toutes les informations, ils m'avaient répondu comme quoi c'était disponible, et moi j'avais répondu en mode bah ok c'est bon ça nous va, on prend ça, c'est vrai que j'avais pas eu de retour, mais dans ma tête c'était en mode, bah c'est ok, c'est confirmé, et j'avais re-renvoyé un message du coup pour vérifier la confirmation, et j'ai pas eu de réponse, donc je me suis dit que bah s'il irait, enfin en même temps il répondait pas, donc comment moi je fais pour savoir, donc là où on est en fait ça s'appelle l'allojamento San Bartolomeo, parce que c'était déjà le moins cher, c'est pas d'entrer en cause au même, c'est genre à cinq minutes en voiture, et parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hébergement dans ce coin là, et c'est surtout que c'était le moins cher, et effectivement j'arrive sur place, bah non on n'a rien trouvé, ok, bon bah il restait l'appartement, donc là on est en appartement, il y a une chambre, salle de bain, et un lit aussi pour moi, donc c'est cool, c'est grand, et c'est 60 euros la nuitée, sans le petit déjeuner, donc en vrai ça va, c'est raisonnable, le prix est top, sinon les autres chambres c'était 40 euros pour la chambre d'eau pour mes parents, 25 euros pour moi, avec le petit déjeuner, donc il n'y a pas une grosse différence, on a repéré des cafés pour manger, enfin bon bref, du coup on s'est posé, on a fait justement un petit tour dans Trancoso, c'était prévu, avant que la nuitée tombe, donc c'est sympa, Trancoso aussi, il y a le château qu'on fera demain, parce que là c'était fermé, il fermait à 18h, il était 18h30 passé, et demain matin on le fera, il ouvre à 9h30, donc là je vous ferai des petites vidéos pour que vous puissiez voir, et on a mangé du coup dans un restaurant hyper sympa, qui a été renommé sur une revue, ça s'appelle, je ne me rappelle plus de la revue, je vous le mettrai le nom, et sur les revues il y a plein de petites adresses, en fait les villages, où loger, où manger, etc, et ça s'appelle du coup, Cantigna Dos Arcos, et c'était hyper bon, on a mangé des petits pétiscoches, donc pétiscoches c'est comme des tapas, en fait, voilà, vous en mangez, et en dessert on a pris des trucs vraiment locaux, moi j'ai pris, ça s'appelle Baba de Camelo, donc si on le traduit c'est bave de chameau, ça ne donne grave pas envie, mais c'était hyper bon, c'est hyper léger, ça fait un peu comme une mousse de caramel, mais vraiment délicieux, et mes parents ils ont pris le dessert local, qu'on trouve que à Trancoso, ça s'appelle les Sardines Dos, donc en fait des sardines douces, c'est des sardines de dessert, donc c'est pas du tout des sardines, ça n'a rien à voir, c'est fait à base d'œufs et d'amandes, donc moi j'aurais pas pu en manger, puisque je suis allergique aux amandes, apparemment c'était très bon aussi, et c'est en forme en fait comme un peigny, comme les empanadas, en Espagne, les tapas, j'essaierai de vous mettre une photo, pour que vous puissiez boire, et apparemment c'était très bon, et c'est typique de Trancoso, donc trop bien, j'ai dégusté un dessert local, du Portugal en général, même si le nom ne donne pas envie, c'était très bon, et mes parents ont goûté ça du coup, et franchement c'était top, les gens sont très gentils, donc pareil, ils parlent que portugais, des fois un peu de français, mais principalement portugais, et voilà, on a mangé de la viande de sanglier, enfin il y avait plein de trucs, c'était vraiment très très bon, et c'est juste à côté de l'église, et du pilori, enfin sur la place principale, si jamais ça vous intéresse, il y en a d'autres, mais voilà, c'était quand même une très bonne soirée, on a très bien mangé, et du coup, là on est de retour à l'appartement, pour se poser, prendre notre douche, se laver les dents, et dormir, je vous montrerai du coup, le rome tour juste après, de toute façon, mais on verra demain, ce qu'il en est, donc on fera Trancozo, et après on ira direction Guarda, mais de toute façon, pour ça, ce sera pour vous, la semaine prochaine, puisque c'est la fin de la vidéo, de cette journée en tout cas, dans la partie du Portugal, des villages historiques, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester, en laissant un petit pouce en l'air, à vous abonner, et à nous dire en commentaire, ce que vous en avez pensé également, et sur ce, moi je vous souhaite une bonne nuit, reposez-vous bien, tranquillement, et on se retrouve la semaine prochaine, pour la suite des aventures, salut ! Petite précision, concernant les villages, donc les pilouris, donc c'est les grands, ça s'appelle, ouais, pilouris en fait, en portugais c'est pelourinho, et en fait, la dame du coup, à Piniel nous a expliqué, que, en fait, le nombre de marches, qu'il y avait sur les pilouris, c'était l'importance de la justice, liée à la justice, donc par exemple, à Piniel, il y a 5 marches, avant le pilouris, alors qu'à Castelo Rodrigo, il y en a 4, donc ça prouvait que, à Piniel, l'importance de la justice, était un peu plus importante, surtout par rapport au tribunal, c'était un peu plus important, voilà, donc c'est des petits détails, comme ça, qui étaient hyper cool à savoir, mais voilà, c'était juste pour la petite précision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada